L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous les aimez bien les petites handballeuses de l'équipe de France qui jouent leur quart de finale du mondial ce soir contre la Suède. Et alors c'est vrai parce qu'elles montent en puissance, on le voit bien. Alors parmi elles, vous vous intéressez ce matin à Pauleta Foppa. On la compare volontiers à Kylian Mbappé. Pépite, fille en or, future grande, exemple de précocité. Pauleta Foppa a été affublé de tous ses qualificatifs depuis qu'elle a débarqué en équipe de France il y a trois ans déjà. Elle n'avait pas encore 18 ans et cette attention soudaine aurait pu lui tourner la tête. On en a connu des sportifs surdoués qui ont pâli sous la lumière trop crue des projecteurs. Pas elle, pas Paulette, comme l'appellent ses coéquipières en bleu. D'abord adoubée dans le monde du hand. Elle a éclaté à la face du monde entier lors des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Meilleure marqueuse de l'équipe de France, sept buts rien qu'en finale. Et cette médaille d'or autour du cou, dès ses premiers Jeux. Tout roule pour Pauleta Foppa. Encore désignée meilleure joueuse du match lors de France-Russie il y a deux jours. Elle a cette capacité rare à trouver des solutions même dans les situations les plus inconfortables. Bloquée par les adversaires, le ballon reste son amie. On a l'impression qu'elle pourrait jouer les yeux fermés. Tous ceux qui l'ont vu à l'oeuvre avec son club de Brest ou en équipe de France ont cette même sensation d'assister à l'éclosion d'une joueuse d'exception comme on en croise une par décennie. Pauleta Foppa trace sa route vers les sommets à vitesse grand V comme elle l'a toujours fait. Sans tambour ni trompette mais avec une détermination sans faille. Est-ce qu'elle a tout pour devenir la meilleure joueuse du monde ? Il y a du Nicolas Karabatic en elle, l'un comme l'autre. Quand ils entrent sur le terrain, leur équipe et les matchs ne sont plus tout à fait les mêmes. Ils ont cette capacité à tout transformer en or. Alors je n'aime pas forcément m'arrêter sur une joueuse dans un sport collectif mais il faut aussi reconnaître l'exceptionnel. Et Pauleta Foppa garde la tête froide même en étant encensée en permanence. Elle sait que l'équipe de France est une machine de guerre et que c'est aussi grâce au groupe qu'elle peut autant briller, briller et faire briller. Son poste c'est pivot, un rôle de l'ombre comme elle dit. Un poste où il faut se frotter en permanence aux défenses adverses dans l'espoir de se créer un tout petit espace. Ce qu'elle fait à merveille. Pauleta Foppa a joué un grand rôle dans la conquête du titre olympique. Elle a encore soif de victoire dans ce mondial. Et évidemment quand on voit cette jeune femme qui va fêter ses 21 ans la semaine prochaine. On pense aussi à Paris 2024. On a découvert lundi soir les grandes lignes de la cérémonie d'ouverture. en pleine ville, sur la scène, en public. Ça promet d'être grandiose. Et Pauleta Foppa sera une actrice incontournable de ces jeux. Et oui, peut-être qu'aussi elle traversera la scène en funambule avec Vincent Hervouet, comme je vous l'ai dit hier. Sans doute, ça doit être son rêve. Merci beaucoup Virginie Fulc.